Nous étions au mois de juin. Il faisait nuit. Marien Ngoabu téléphona à Anga pour lui dire qu'il manquait un chauffeur à la présidence pour le conduire. Anga répliqua en ces termes, « Mais camarade président, le problème de chauffeur ne relève pas de ma compétence, mais plutôt du ressort d'Ngoabu. » Ngoabu, en fait, était chargé de la sécurité personnelle de Marien, sécurité rapprochante. Marien insista qu'il n'y avait personne et qu'il lui fallait un chauffeur d'urgence. Anga se résolut et dit, « Enfin, camarade président, chacun de nous a des tâches au sein de la présidence et nous ne saurais reprendre des bavures commises par d'autres au sein de leur direction. » « De toutes les façons. » « Si vous voulez, je peux venir vous conduire, étant donné que je ne puisse vous envoyer n'importe qui, échappant à mon contrôle. » C'est alors que Marien Ngoabu troncha en disant, « Tu es fou ? » pour me parler en ces termes et raccrocha le téléphone. Voilà le casus B. Voilà le déclenchement de l'accident qu'on cherche. Anga se rendit à la présidence, tout de suite après, où Marien était déjà sorti, il y trouva Céline Ngoabu et lui dit, « Aucun collaborateur de quelque rang, » c'est mon grand frère qui parle, « De quelque rang que ce soit n'a le droit de me traiter de fou. Seul mon père est habileté à le faire. Cela doit être clair et je te prie de transmettre cela aux camarades présidents. Sur ce, Anga repart chez lui. » Eh oui, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Je peux continuer, s'il vous plaît ? Ces propos d'Anga seront interprétés par Céline Ngoabu comme une injure au chef de l'État. Et c'est dans ce sens qu'elle l'est transmise au président Marien Ngoabu. Le matin, quand Anga se présenta à son bureau, Marien Ngoabu le fit venir et le démis de ses fonctions en lui demandant où il voulait aller travailler, Anga lui le retorqua qu'avant d'occuper ses fonctions au sein de la garde, il évoluait au GAP. À ce titre, il devait y retourner. C'est ainsi que Marien Ngoabu renvoya Anga au GAP où ce dernier prit le commandement de la première compagnie. Cependant, sur le sujet, il y a des points très sombres. Quand le ministre Angolo Remo Damaz, ministre de la Défense, ici présent, a fait sa déclaration, il a affirmé que la garde présidentielle, je l'ai suivi, était un bataillon autonome et que les problèmes qui s'y passaient relevaient de la stricte compétence du chef de l'État. Alors, d'où vient-il qu'Ewolo, simple chef de corps, confronté au problème d'entretien de la troupe au niveau de la garde, comme le faisait Anga, s'adressa à lui pour faire part du mécontentement des soldats quant à leur nouveau traitement. Et de ce fait, Ngoolo, chef d'État-major d'alors, alla entretenir la troupe, et Oulot l'a déclaré, de la garde présidentielle pour les ramener à l'ordre, étant donné que cela ne relevait pas de son ressort. Pourquoi l'avoir fait ? La question est de savoir pourquoi Ewolo ne s'était-il pas directement adressé au chef de l'État pour trouver une solution à ce problème d'aide ? Je parle ici, je crois que je suis directement suivi jusqu'à la présidence. Effectivement, pour les éléments qui évoluent à la garde présidentielle, ils bénéficient d'un certain statut. Ils ont des aides et d'autres corps ne les ont pas. Nous vous disons simplement que le complot est vaste et Oulot, un officier du génie, vient dire ici que c'est lui qui a instauré le règlement intérieur de la garde présidentielle et exhiba par là même ses compétences d'officier superdement formé. Nous devons vous informer, plutôt que nous devons vous informer, messieurs les conférenciers, qui êtes pour la plupart des civils, qu'Ewolo a tenté d'abuser ici de votre crédulité, car aucun militaire ne peut changer de corps sans l'autorisation de son chef de bataille. Aucun. De ce vêt, Ewolo vous a démontré inconsciemment comment s'était opérée la désorganisation de la garde de Marien et voudrait par ses insinuations rendre un mort incapable de se défendre, responsable de cet état de fait. Cette situation des soldats qui demandent à changer d'armes, Morlindé, colonel, chef du bataillon autonome de la garde présidentielle aujourd'hui, il l'a vu, il vit cette situation au moment où je vous parle. Mais, le colonel Morlindé, il connaît l'étendue de ses compétences, mais il ne signe pas les autorisations. Il ne signe pas. Il peut venir peut-être me démentir, mais je dis que c'est ça. Et les gens sont là, ils ne partent pas, malgré leur comportement, leur mécontentement. Mais, évoluons pour voir le tendu du complot et comment les comploteurs ont tous un seul maître qui élabore les stratégies et ce maître, c'est le président Sassou. Ah oui, je vais vous le démontrer. En fait du bruit, alors je ne peux pas M. N'Gono, ministre de la Défense et chef d'état-major d'Ankhan, nous dit dans sa déclaration que c'est le capitaine Issambo Gaston qui, en provenance de l'état-major, avait apporté l'information selon laquelle c'est Motando qui vient d'abattre le président. Paradoxalement, Évolu nous affirme ici que c'est lui qui avait porté cette information qu'il détenait dans Tchou à Moisi-Posso, à Moisi-Posso. Notons que Évolu ne nous a pas dit ici qu'il avait rencontré dans son parcours Issambo. Il s'agit d'une consigne. Miraculeusement. Par ailleurs, Évolu nous affirme qu'il avait été signifié à Anga par le président Marien Gwabi de ne plus accéder dans les casernes suite à ses plaintes au président, qu'il ne fallait pas qu'il y ait des fissures pour laisser passer d'ennemis. Traduction, c'est Anga qui était cet ennemi. Mais comment expliquer alors que Marien Gwabi qui considérait Anga comme son ennemi puisse le responsabiliser à la commission politique préparatoire au troisième congrès extraordinaire du PCT dans laquelle prenaient également part certains membres du comité central ici présents dans cette salle. En voilà une aberration de plus. Car ce que Évolu n'a pas pu restituer c'est cette interdiction infligée contre Anga à la suite de sa suspension du comité militaire du parti et qu'en sa qualité de chef adjoint au chef de la direction politique générale à l'armée il lui était interdit de sillonner les différentes unités de la place. Par contre la note de Marien interdisant l'accès d'Anga ne concernait strictement que le bataillon autonome de la garde présidentielle sitôt après sa suspension. Ces mêmes scénaristes de mensonges et de complots c'est-à-dire M. Sassou et ses fidèles ont utilisé le même procédé pour sémer le trouble dans les événements de Wando. En fait le 21 août 1987 à 15h20 se sont présentés à la cité des 17 de la commission d'enquête Bongo Camille numéro 2 du PCT membre du bureau politique ceux-ci livrèrent aux frères d'Anga à savoir Yofu ici présent l'information selon laquelle Anga possède des armes capables d'équiper toute une section et élaborer les barrettes d'une armée étrangère mais c'est gros comme une maison ce mensonge nous allons mettre à la disposition de la conférence nationale les photos prises par Anga le 3 septembre 1987 tant qu'à la veille des événements un jour avant le déclenchement des opérations de Wando vous remarquerez qu'Anga avait porté une tenue sans barrette ce même mensonge est utilisé par Gansia comme hippo de la cuvette dans son rapport confidentiel qu'il adressa à Sassou sur les événements de Wando le 30 octobre 1987 ne vous en faites pas j'ai le rapport le rapport de Gansia voilà donc comment toutes les manœuvres de Sassou voilà donc comment toutes les manœuvres de Sassou et de ses fidèles arrivent au même résultat celui de créer le flou afin de justifier le crime non seigneur il n'est pas là monsieur le président du présidium messieurs les conférenciers la famille Anga a tenu à relever ces insinuations de monsieur Ewolo pour vous montrer la fourberie du milieu dans lequel Mariam Gwabi a trouvé la mort ainsi démontré venons-en au sujet du jour Pierre Anga sorti de sa formation de parachutiste est diplômé des sciences sociales marxistes et oui et oui nous parlons quand je parle je voudrais justement démontrer comment la main de Sassou agit ce n'est pas directement que Sassou agit ce n'est pas directement il passe par des intermédiaires alors essayez de me suivre attentivement je vous en prie avait été affecté à la tête de la deuxième compagnie du groupement aéroporté en juin 1973 unité que le président Sassou avait par ailleurs commandé quelques années auparavant la popularité montante du jeune sous-lieutenant angapière au sein de ce corps l'exposa à diverses intrigues c'est ainsi que très tôt il subit les premières pressions de la part de Sassou qui par l'entremise du sergent Gouéguel Lucien aujourd'hui colonel l'incita à introduire une demande d'accession au comité central du PCT à titre exceptionnel cette démarche de Gouéguel Lucien fut voué à l'échec en effet le jeune Anga avait compris que l'on cherchait à éveiller son ambition à l'issue du deuxième congrès ordinaire du PCT tenu en décembre 1973 Pierre Anga fut nommé officier d'ordonnance du président Marien Nguabi une personne qui parlait marxisme et donnait librement son appréciation sur les affaires au président avait de quoi éclipser quelques conseillers dans Sassou auparavant fort écoutés à la présidence de la République ainsi malgré lui Anga devint un ennemi potentiel du ministre de la défense et de la sécurité à savoir Sassou Par ailleurs Anga se rendit très vite compte du travail de déstabilisation qui s'effectuait au sein de la présidence de Nguabi par les services de la sécurité et mis tout en oeuvre pour boycotter ses manœuvres mais malgré les sages conseils qu'il prodigua au président Nguabi à cet effet il dut être suspendu quelques années plus tard notamment en juin 1976 de ses fonctions au sein de la présidence En mars 1977 le président Nguabi fut assassiné la confusion régna le pays régna dans le pays et en avril 1977 le comité militaire du parti vit le jour en ayant à sa tête le colonel Joachin Yomi au Pango Notons que pendant le laps de temps séparant l'assassinat du président Marien Nguabi et l'avènement de Yomi au pouvoir le Congo avait pour seul maître Sassou dans son fonctionnement le CMP fut confronté à diverses difficultés dues au climat de mésentente entretenu par ses membres la rivalité entre Sassou et Anga s'accrut ce dernier étant considéré par le premier comme le bouclier de Yomi le procès sur l'assassinat du président Marien Nguabi poursuivant son cours Anga perplexe sur la non-interpellation de Sassou se vit contraint de produire un document intitulé ce qui nous divise et les moyens de conjurer une crise dans un processus révolutionnaire ce document je l'ai dans ce document il exposa les manœuvres de Sassou qui n'ont comptant d'avoir fait assassiner le président Nguabi en plein état-major pendant que l'armée était consignée mais œuvrait à ternir l'image de Yomi en s'érigeant en un messi potentiel attendu par tous par un travail de désinformation d'intoxication et de contre-propagande dans ce document Anga demandait que le ministre de la défense et de la sécurité en la personne de Sassou et le chef d'état-major en la personne de Damas N'Golo soient à défaut de sanctions plus sévères retrogradées au lieu qu'ils soient gradés comme s'ils devaient être récompensés après avoir fait assassiner le président Nguabi la réaction de Sassou fut violente il posa comme préalable à son maintien dans le CMP la suspension d'Anga qui leur obtint sans peine ainsi en octobre 1978 Pierre Anga fut suspendu de ses fonctions sans qu'il fût permis de défendre son document distribué aux membres du CMP qui ne fut non plus entendu par le comité central dont il était membre je crois que ceux qui ont vécu ce jour-là l'événement dès que la décision a été arrêtée au palais tout de suite après il fallait aller à l'hôtel de ville avec quelle rapidité tout ça c'est la main de Sassou qui travaille en mai 1978 le frère de Pierre Anga Antoine Iloqui c'est moi fut suspendu de ses fonctions avec interdiction signifiée par le colonel Golondélé de remettre les pieds à la sécurité d'état Iloqui Antoine était rendu responsable de la diffusion de l'information sur la conspiration qui se tramait au sein du comité militaire du parti par Sassou Raymond Golo Florent Tziba Xavier Catali et des non-membres du CMP à savoir le colonel Golondélé et le colonel Kouma en fait pendant que j'étais suspendu de mes fonctions parce que je suis resté onze mois sans travailler tout simplement pour avoir informé à mon adjoint qu'il se tramait un complot contre Yumi je demandais à mon adjoint comme l'exige le métier d'aller recouper cette information il va donc droit voir le colonel Golondélé pour lui dire iloqui m'a donné cette information il n'est pas passé par mille chemins il a foncé droit et pendant que j'étais suspendu de mes fonctions effectivement au mois d'août il y a eu ce fameux complot de août 1978 août 1978 alors le colonel Golondélé me fait chercher alors que les gens étaient déjà arrêtés pour que je me mette à la disposition de la commission d'enquête je dis au colonel Golondélé que ce n'était pas possible je suis suspendu de mes fonctions ça fait six mois il faut que vous preniez une note pour me mettre à la disposition de la commission d'enquête Golondélé a insisté et il a donné un ordre dit tu dois travailler dans cette commission j'ai claqué j'ai claqué les talons je dis à vos ordres et je me suis mis au travail mais qu'est-ce qui va se passer je travaillais jour pour jour pendant 21 jours et quand nous étions dans la salle des interrogatoires mais c'était horrible c'était horrible les gens étaient pendus et c'était dans cet état qu'on les interrogeait écoutez je vous dis ce que je vous dis c'est authentique parce que le président de la commission d'enquête c'était le colonel Ova il était sous-lieutenant j'étais adjudant-chef et oui adjudant-chef parce que bloqué par Sassou je l'ai dit dans mon mémoire de 38 pages tellement qu'on tabassait les gens il n'y avait aucune preuve et c'est très grave moi j'ai dit ceci à Ova et à Oco Oco Samuel Oco Samuel il y a un colonel encore là-bas à la sécurité au nom d'Oco Samuel je lui dis mais moi je n'ai jamais appris à travailler comme ça comment sont preuves vous torturez des gens ils vous récitent alors au mot leur déposition mais c'est inacceptable et bien ça n'a pas fait plaisir au colonel Ova l'époque sous-lieutenant ils sont allés rendre compte au colonel Mgolondélé et le 21ème jour on me dit Iloki tu peux faire ta valise et je suis parti à dire tant mieux et trois jours après c'est là on va enregistrer le décès de Milongo il y a eu une soeur ici qui a parlé de cette histoire voilà comment cela s'était passé le 5 février 1978 le 5 février 1979 Yomi est destitué et ainsi débuta la chasse au couillou dénommée éconguiste par la machine propagandiste de Sassou ce fut aussi le début du calvaire d'Angapierre le 2 mars 1979 la maison d'Iloqui cadet d'Angapierre est détruite par des émeutiers à la solde du nouveau pouvoir Angapierre fut tour à tour embastillé au camp du 15 août du 15 février 1979 au 4 mai 1979 le 5 mai 1979 Angapierre est transféré à la maison d'arrêt de Vazaville sans inculpation et se retrouva exceptionnellement avec le salaire suspendu le 15 août 1983 il est libéré sans procès à la suite d'un emprisonnement au cours duquel le pouvoir mit tout en oeuvre pour l'incriminer et ainsi trouver un motif de se débarrasser de lui je crois que là-dessus Aboya est passé ici hier et pourtant il ne porte pas un gars dans son coeur Aboya vous a dit il y a eu un membre de la commission d'enquête qui est venu lui dire accepte accepte que Anguette allait là-bas et qu'il a pris n'est-ce pas le commandement d'une section pour aller au palais ça je n'ai pas besoin de le répéter libéré un gars est assigné à résidence dans son district natal avec obligation d'aller tous les 15 jours signer un registre de présence au PSP de Wando pour notifier sa présence effective dans le district mais ce que je vous dis c'est authentique je vous dis il s'agit ici des procédés n'oubliez pas que notre chef le président Sasson Guesso a pour livre le chevet Machiavel par ailleurs il faut signaler que parmi les griefs que Sasson retenait contre Anga figurait ce fait qu'Anga en savait trop sur toutes les manœuvres pire encore il avait le courage de le dénoncer il importe de signaler que pendant son séjour carceral Anga subit des assauts de toutes parts dans le but de l'immunier devant Sassou qui le qualifiait de trop orgueilleux c'est pourquoi quand ses codes tenues furent libérés la raison évoquée fut la rédaction par eux des lettres de pardon adressées au chef de l'état et qu'il fallait qu'Anga fût autant pour bénéficier de la soi-disant grâce présidentielle c'est ainsi qu'en janvier 1982 Sassou recourut au service d'Issam de lui ancien directeur de la SNE à l'époque il était gaffe à la caisse de stabilisation de produits agricoles et forestiers alors je disais que Sassou recourut au service d'Issam de lui et de Moussa Pierre ensuite ces deux cadres originaires de Wando qui étaient chargés je disais donc ces deux cadres originaires de Wando étaient chargés d'exercer des pressions sur Anga qui lui proposèrent des textes écrits déjà par eux à adresser à Sassou au fin d'obtenir de ce procédé de ce dernier magnanimité Pierre Anga recisa de se plier à ce genre de procédé hautement dégradant de même que l'était le contenu de ces textes jusqu'en août 1983 Pierre Anga ne donna jamais satisfaction aux serviteurs qui avaient vendu leur âme à Sassou et par là même exigeant tout le temps un procès à travers lequel il serait justifié au peuple tout entier les allégations portées contre lui contre sa personne à savoir Anga était l'assassin de Maria Nguabi Anga était de la ligne droitière et liquidationniste Anga était bourgeois ça vous en savez 11 juin 1985 Anga est venu assister au funérail de son beau-frère pendant son séjour il fit l'objet d'une filature tellement ouverte qu'elle frisait la provocation en fait ces éléments ces messieurs de la sécurité d'état qui pour certains ont été formés par moi alors ils se donnent cette liberté c'est moi qui conduis mon frère ils nous filent alors quand je me retourne quand je me retourne alors je reviens vers le mois d'hier jeune homme mais vous ne faites pas correctement votre travail il dut écourter son séjour à la suite d'un ordre du chef de l'état le saumon de regagner son district natal Pierre Anga a fait l'objet d'incessantes persécutions qui devaient conduire aux événements de Wando ainsi des scénarios de son affectation à Ifondo des manœuvres d'Issemble lui et de Moussa Pierre en connivence avec Sassou visant à diminuer Anga de toute source de revenu des commandos armés par Michel Ngakala au fin d'assassiner Anga et Yombi à Wando l'échec de ses manœuvres sur le terrain conduisit à la tentative d'arrestation d'Anga et Yombi justifiée par un complot fictif qui n'avait sa raison d'être que dans l'imagination très fertile malheureusement infernale de Sassou et ses serviteurs complot dont Anga et Yombi seraient les cerveaux penseurs Sassou dut envoyer des délégations auprès du général Yombi pour lui signifier sa prochaine arrestation avec Anga tel fut l'objet des démarches de Monjo Nicolas de Raymond Damas N'Golo auprès du général Yombi en juillet en février 1987 et en août 1987 il y a qui cadet d'Anga est rendu responsable de la diffusion des informations relatives à une éventuelle liquidation physique de son frère Anga par des commandos à la solde du pouvoir C'est ainsi qu'il fut affecté à Sibiti le 22 mars 1987 et y évolua jusqu'en juillet 1987 pour se voir arrêté et renvoyé en prison à Brazali ceci est très important il y a un commando qui est préparé à la présidence le président Sassou était président en exercice de l'EUA alors qu'il se rendait aux Etats-Unis au Canada il avait donc donné mission à Michel N'Gakala d'armer le commando et de l'envoyer à O'Uando assassiner Yomi et Anga malheureusement cette opération échoue elle échoua parce que ici je ne peux pas le refuser j'étais au courant et j'ai informé mon frère et c'est de cette manière l'Octeo Mongeo Nicolas après son entretien avec le général Yomi à O'Uando il vient rendre compte au président en rendant compte au président je crois que de par les éléments qui avaient été fournis par le général Yomi à Mongeo le président Sassou s'est rendu effectivement compte qu'à O'Uando les gens étaient très bien renseignés et ça c'était un travail de flic le 21 mars il va convoquer le commandant Aya alors directeur de la sécurité publique pour dire tu ne contrôles pas Iloki il faut l'affecter d'abord il a posé la question de savoir si Aya me contrôlait le commandant Aya n'avait rien à me reprocher il est resté tranquille alors face au silence observé par le commandant Aya le président va donner des instructions au commandant Aya de m'affecter à l'intérieur du pays et c'est de cette manière que j'ai été affecté à Subiti en qualité de chef de service régional de la police administrative dès lors l'arrestation d'Anga et Yombi se fit présente après celle de certains cadres militaires à Brazzaville tout un arsenal militaire digne d'une guerre inter-état est envoyé à O'wando en vue de liquider Anga à savoir des engins blindés d'ERDEM des mortiers des bombes lacrymogènes des fusils mitrailleurs des Pemaka des lances roquettes et de tout un régiment d'infanterie motorisée transporté à O'wando par des transals français basés au Gabon confère journal Le Monde du 6 octobre 1987 à la page 3 des délégations furent envoyées auprès d'Anga en vue de le sommet à se rendre tel fut le cas des délégations conduites par Bongo Camille qui avant son départ débarqua à la cité des 17 en compagnie d'Andele Patrice lieutenant-colonel scénariste des complots sur instruction de Sassou le 21 août 1987 à 15h20 parce que pour Sassou il pensait qu'Iloki était seul capable à convaincre son frère Anga ainsi Iloki en se rendant à O'wando pouvait convaincre son frère à déposer les armes et à se rendre cette même démarche initiée par Bongo Camille en direction d'Iloki le colonel Ngolondélé l'initia de son côté le colonel Ngolondélé c'est en direction de la sœur d'Anga au Pouli Thérèse qui s'est retrouvée avec son ventre moyenien à O'wando Bongo Camille réunit la population et t'a entre autres propos le discours suivant Même si Anga ne veut pas degré de se faire prisonnier malgré ses dispositions défensives il sera facilement neutralisé car dans les nouvelles techniques de combat point n'a besoin pour les troupes de l'affronter ouvertement Même depuis la caserne sa parcelle sera pilonnée et quand on parle de pilonner c'est des obus qu'on envoie pour un seul individu La délégation des magistrats conduite par Asseme Korn Et enfin je vous en prie Est-ce que je peux parler s'il vous plaît Il y a eu donc après la délégation conduite par Bongo Camille la délégation des magistrats conduite par Asseme Korn et enfin la délégation des ressortissants de Wando conduite par Gwelo Ndele directeur général de la sécurité d'état qui se refusa de rencontrer Anga Vous savez pourquoi Gwelo Ndele ne voulait jamais rencontrer Anga parce que lui aussi s'était rendu au lieu où il y avait le capitaine Kikaridi il était en sandal et il voulait éviter que Anga lui répète cela que Chasse revivre l'événement Le 4 septembre Le 4 septembre 1987 se déroula à Wando l'offensive militaire unique dans son genre dans laquelle toutes les forces précitées étaient conjugées contre un seul homme et contre des paisibles populations ayant pour seul crime leur appartenance à la tribu Kuyu Au Wando fut ce jour de 5h30 à 17h30 transformé en un véritable brasier dans lequel ne pouvait résister que celui qui défiait la mort qui défiait le qui défiait la mort qui défiait le Sous-titrage FR ?